Ce que Macron pointe comme risque ou comme effet concret de ce séparatisme, c'est le fait que des familles retirent leurs enfants du système scolaire, notamment pour des enseignements au sein même de la famille. Est-ce que vous avez un petit peu une évolution en termes de chiffres ? Est-ce qu'effectivement le nombre d'enfants retirés du système scolaire s'accroît ? Et aussi, est-ce que le nombre d'écoles musulmanes hors contrat s'accroît ? Alors il y a eu dans la décennie 2010, effectivement, un très fort développement de l'instruction à domicile. Une des raisons pour lesquelles j'ai dans la loi pour l'école de la confiance intégré le principe de l'instruction obligatoire à trois ans, c'est pour aller à la racine de ce problème et faire en sorte que tous les enfants de France aillent à l'école maternelle et qu'ainsi, dès le début de la vie, si je puis dire, il puisse y avoir une intégration réussie dans l'école de la République. Ceci n'interdit pas l'instruction à domicile, mais fait que nous avons renforcé de ce fait le contrôle de l'instruction à domicile. Donc nous nous sommes donnés des moyens juridiques supplémentaires pour pouvoir aller dans la famille, vérifier ce qui se passe. Notamment s'assurer que l'enfant, non seulement il vient traiter, bien sûr, mais aussi avance sur le plan éducatif. Il y a de plus en plus d'enfants, encore une fois, qui sont retirés du système scolaire pour un enseignement familial. Eh bien, en faisant ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, un, vous avez l'instruction obligatoire à trois ans, donc les enfants doivent aller à l'école et s'ils sont en famille, on doit démontrer que l'instruction se passe selon les valeurs de... Et quelle est l'ampleur du phénomène ? Alors, vous avez environ 30 000 enfants qui sont dans l'instruction à domicile. Vous en avez plus de la moitié, c'est pour des raisons médicales, ça peut tout à fait s'expliquer. Vous savez, ils travaillent avec le CNED, pour l'immense majorité de ces 30 000 enfants, en réalité, il n'y a pas de problème. Mais pour un certain nombre d'entre eux, il s'agit clairement, finalement, d'une forme de séparatisme, c'est-à-dire, on sépare l'enfant de l'école. Mais combien ? On a une idée ? Quelques centaines ? Sur les 30 000 dont je viens de vous parler, je pense qu'on estime que c'est autour de 2 ou 3 000 qui peuvent poser un problème sous cet angle-là. Et donc, nous avons renforcé complètement le contrôle de l'instruction à domicile avec des inspecteurs dédiés à ce sujet, un travail avec les communes et des critères, des systèmes d'évaluation qui nous permettent, si un enfant n'a pas progressé et s'il ne grandit pas dans un contexte favorable à l'enfant, de faire une injonction de scolarisation, c'est-à-dire d'obliger la famille à mettre l'enfant à l'école. Alors, c'est formidable. En France, n'importe qui peut ouvrir un état. En ce moment, la réforme des retraites est à la salle.